Musique Bienvenue donc à cette meule là où le WC Eudoi Bréloin a prévu l'organisation du championnat départemental. En mettant tout en oeuvre pour que cela se passe du mieux possible avec des courses le matin, des hommes et des femmes, les 40-49 jusqu'à 60 ans et plus ainsi que toutes les catégories féminines. L'après-midi 100% course 100% masculine avec les cadets, les juniors, les 20-29 ans et les 30-39. C'est le départ donc de la première course concernant les hommes 40-49 ans puis les autres sont à suivre de 3 en 3 minutes. Le premier à vouloir se créer un destin vainqueur dans ce championnat est Jérôme Leleu du team Job76 suivi de François Dumont d'Envermeux. Il sera victime de crevaison et abandonnera. Le troisième homme en chasse, il s'agit de Philippe Losey de Darnetal et le peloton vigilant pas très loin derrière. Après avoir mené quasiment toute la course, il s'est fait reprendre dans les derniers kilomètres. Jérôme Leleu, mais c'est son frère de l'équipe du team Job, Pascal Leleu qui l'emporte et le titre reste chez Les Leleu et chez Team Job76. Tu as mené toute la course devant ? Ouais, je me refais reprendre à 3 kilomètres. C'est compliqué, l'aller, on n'a pas l'impression, mais c'est vallonné, les ventes de face, mais toujours en prise. Les gens se plaignaient parce qu'ils pensaient que c'était un championnat qui était trop facile et qu'il n'y avait pas de bosse. Il faudra manger un championnat aussi compliqué parce qu'on n'a pas utilisé les freins aujourd'hui, on n'a pas utilisé de patins. On est toujours en prise, toujours, toujours, toujours. Il n'y a aucun moment où on peut souffler et respirer. Oui, une victoire fraternelle, on va dire. Tu as pu rester au chaud parce que ton frère était devant. Et puis une victoire, alors comment tu as... Dessus, parce que je voulais qu'il gagne, sincèrement. Ah, tu voulais qu'il gagne ? Je l'avais gagné l'an dernier, bon, t'en plus. Et puis dans le dernier tour, on rentre sur lui, donc j'étais un peu au chaud. Je n'avais pas de mal, j'allais chercher un peu tout le monde, surtout dans le dernier tour. Je ne voulais pas que ça sorte. Et puis on rentre sur Jérôme à 3 kilomètres et puis j'ai dit là, il faut rester devant, il faut attaquer, c'est ce qu'il faut. Je n'ai pas attaqué, j'ai laissé faire. Et on ne s'est pas entendu, c'est dommage, c'est que dans le dernier virage, j'aurais dû laisser passer devant. Je passe devant et je vais à la victoire. C'est bien, c'est bien. Trois coureurs pour la catégorie 13-14 ans, deux garçons et une fille. Chez les garçons, la victoire revient à Van Der Straten Martin du WC Auto Sur Mer. L'autre était également du WC Auto Sur Mer, il s'agit de Poulet Thomas. Et chez les filles, c'est Polykerp et Nora. Le WC Auto Sur Mer possède son premier titre en KD. Ils avaient 6 tours de 10 kilomètres, donc 60 kilomètres à parcourir. Et là, le vainqueur de Gauthier, il est habitué des premières places. Il s'impose donc devant Gaston Anatole de l'USC BB Cyclisme. Chez les femmes qui vont passer maintenant en trois catégories dans ce petit groupe. Donc la victoire en 17-29 d'Océane Henault de Forge Vélo 76, Pauline Payen, WC Auto Sur Mer 30-39. Et du Jardin Corinne de Forge Vélo 76, chez les femmes 40 ans et plus. Je suis venu et c'est dans le deuxième ou le troisième tour, je ne sais plus. J'ai essayé d'en lâcher un pour qu'on aille à deux. Et j'ai lâché les deux, du coup je suis parti tout seul et j'ai foutu tout seul. C'est ce que j'ai vu, qu'on va voir. Tu as pédalé assez rapidement pour t'éloigner de tes deux concurrents et réussis, tu arrives en solitaire. Oui, j'ai essayé de gérer mon truc pour gagner, pour ne pas me faire rattraper déjà. Du coup, je gagne. Champion, comment ça s'est passé ? C'est une course un peu spéciale, parce qu'on n'est que les féminines ensemble. Donc ça ne voulait pas forcément rouler. J'essayais de mettre une petite attaque à chaque fois. Je savais que ça allait arriver au sprint et au virage, je me suis dit qu'il fallait être bien placé pour passer la ligne, parce que sinon ça allait être compliqué. Et tu t'es placé à quelle position au virage ? Au virage, j'étais en tête. Tu étais en tête ? Oui. Et tu l'as gardé la tête ? Oui. C'était juste ou ? Il y a une roue apparemment au niveau de sprint. Je me suis levée un peu tôt et j'ai entendu les gens dire « non, la ligne n'est pas là ». J'ai vu la roue, je me suis rebaissée et je me suis remis à sprinter. D'accord. C'était un circuit qui te convenait ou pas ? Non, c'est trop plat. Moi, il faut que ça monte. Donc le Normandie, à la feuillie, avec la bonne bosse. Ça sera mieux normalement ? Oui. Si tu es enfant, parce que c'est une course d'un jour, on ne sait jamais. Oui. D'accord, félicitations. Merci. Sous-titrage ST' 501 Parce que je suis OVC Petit Co, mais je cours dans la Somme, beaucoup dans la Somme et la Picardie. Donc on ne connaît pas trop les gens. Et puis, moi, je savais qu'au sprint, j'étais fort, mais lui était fort aussi. Après, c'est le sprint, il l'avait appelé Jean de Lourdes. D'accord. J'en ai profité. Et aujourd'hui, comment s'est déroulée ta course ? Alors aujourd'hui, elle a été dure pour moi. Parce que bon, il y avait quand même le champion sortant, Michel Thibault, que je respecte beaucoup. Mais bon, c'était un homme à surveiller. Donc, moi, je l'ai surveillé. Et puis, là, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. En junior, victoire, donc, pour le club organisateur, le Vélos Club Edoin-Brelouin avec Benjamin Guell qui s'impose. Très belle course, bien organisée. Ça partait au démarrage avec plusieurs attaques. Je n'ai pas essayé de contrer, je suis resté dans les roues. J'avais qu'un seul gars à surveiller, qui est la Dotto, Dylan. Je suis resté dans les roues derrière lui. J'ai vu que c'est parti, je suis resté tout le long de la course derrière lui. Et quand j'ai vu qu'il n'aurait plus, je suis allé derrière la roue de Mathieu, de Vigère, pour qu'il me lance le sprint. Et il m'a bien lancé le sprint. Je te remercie d'ailleurs. Il y a Mathieu Colin qui essaie de ramener Dylan vers un mot pour le sprint. Il y a fini. Je me suis resté. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! La course d'aujourd'hui, c'était une course un peu bizarre, une course de marquage, comme on se connaît tous, on connaît tous ensemble tous les vivants. On a fait une course un peu de marquage, une course d'attente. Au dernier tour, on avait Quanta Raleigh qui était échappé tous deux tours. Et tu étais en contre aussi ? Au début, je n'étais pas dans la mode de devant et on était en contre à quatre avec un équipier qui est en train de ballon plus deux gars. C'est une course d'équipe avant tout. On était devant quand on sait qu'il y en a qui sont derrière. On les attend, on a eu vraiment des besoins. Oui, à un moment donné, tu étais dans l'échappé, il y avait deux coureurs. Ils rentraient avec Quanta derrière, donc on les a attendus. Forcément, c'est avec qui ils arrivaient. Allons vite au sprint, j'ai toutes mes cartes à jouer au sprint, donc je me suis fait attaquer pas mal de fois par Dupont. Et bon, il râlait, mais moi je vais le chercher. Je sais que si on arrive ensemble, je vais le vite. Malheureusement pour lui, ce n'est pas mon rôle de rouler et de rentrer sur les copains à moi qui sont devant. Donc du coup, non, super pour cette équipe. En même temps, on a le nombre, on a la qualité. C'est maraté. C'est maraté. C'est maraté. Sous-titrage ST' 501